avant toute chose je voudrais réitérer mes sincères remerciements à tous ceux et celles là qui ont récemment rejoint cette belle communauté marie lunique coach je vous souhaite sincèrement la bienvenue sur ma chaîne youtube soyez les bienvenus de plus faites comme chez vous ça me ferait plaisir de recevoir un coucou de votre part en mentionnant le pays depuis lequel vous me suivez pour la simple raison que j'aime savoir la communauté diversifiée de plus pour celui qui n'a pas encore fait comme les autres alors abonne toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la clochette de notification qui est juste à côté en choisissant l'option toute comme ça tu es sûr de recevoir toutes les publications au quotidien mes amours vous savez que dans la médecine traditionnelle les infections bactériennes sont combattues avec des antibiotiques mais le problème de ces médicaments dont on entend souvent parler est le fait qu'un patient qui en fait une utilisation fréquente peut devenir insensible à leurs effets et développer une résistance aux antibiotiques en outre de nombreux antibiotiques présente des effets secondaires et peuvent attaquer la flore intestinale je vais donc par là vous présenter la formule tonique des torses suivantes que vous pouvez préparer vous même je vous promets qu'elle est très efficace dans le traitement des infections parasitaires virales ou encore bactériennes et fangiques c'est un antibiotique puissant un antibiotique bio naturel fait maison ce mélange permet en outre de stimuler la circulation sanguine elle purifie le sang elle augmente le flux lymphatique allez dans votre cuisine et prenez exactement ceci soit 700 ml d'eau 700 ml de vinaigre de cidre ou alors un demi litre de vinaigre de cidre 30 g d'ail finement haché 30 g d'oignon finement haché 2 poivrons frais 30 g de gingembre haché 2 cuillères à soupe de curcuma en poudre ou alors deux racines de curcuma cela fera toujours l'affaire vous vous demandez sûrement quels sont les avantages de tout ceci pour la santé et bien sachez que l'ail est un antibiotique naturel je suis sûr que vous le savez demandez à votre maman elle vous le dira ou à votre grand mère elles le connaissent mais contrairement aux antibiotiques chimiques il ne tue pas que les mauvaises bactéries en effet l'ail idéal pour les infections fongiques car il nous débarrasse également de manière fiable des agents pathogènes le gingembre a de fortes propriétés anti-inflammatoires et stimule la circulation sanguine le curcuma est probablement l'une des épices les plus saines cette plante inhibe la croissance des cellules cancéreuses et prévient l'apparition des maladies mentales en outre le curcuma soulage la douleur et les inflammations dans nos articulations le vinaigre de cidre quant à lui contient de la pectine cette substance abaisse le taux de cholestérol et régule la pression sanguine le vinaigre de cidre peut être même utile pour perdre du poids car il divise la graisse en mille morceaux et élimine tous les kilos en trop rapidement l'acide malic il contient également efficace contre les infections fongiques et bactériennes si vous êtes victime d'une infection n'hésitez pas ni amour à consulter un médecin pour être fixé sur la gravité de la situation votre médecin pourra vous dire aussi si ce remède est suffisant dans votre cas parfois d'autres types de médicaments doivent être prescrits accompagnés de votre antibiotique fermison allons donc préparer notre antibiotique pour cela mélanger ensemble tous les ingrédients sauf le vinaigre de cidre dans un bol ensuite verser dans un bocal en verre et ajouter le vinaigre de cidre seulement à ce moment là le bocal doit être rempli ou un tiers de vinaigre de cidre dans l'idéal après avoir bien fermé le bocal secouer vigoureusement placez-le maintenant dans un endroit frais et sec et pendant deux semaines secouer à nouveau le bocal plusieurs fois par jour après ces deux semaines verser le contenu du bocal dans un autre récipient et là je vous présente votre potion tonique détox prêt à l'emploi pour le traitement ou alors la posologie pour se débarrasser rapidement des débuts de rhume et renforcer le système immunitaire prenez quotidiennement une cuillère à soupe de ce fortifiant magique de cet antibiotique magique vous vous gargarisez en cas de rhume plus sévère prenez progressivement chaque jour un peu plus de liquide jusqu'à un petit verre environ la taille d'un verre à shooter si vous avez une bonne grippe ou alors quelle que soit l'infection que vous avez prenez donc à ce moment là une cuillère à soupe de ce mélange cinq à six fois par jour bien mes amours nous sommes arrivés au terme de cette vidéo je vous ai présenté comment faire votre antibiotique bio à la maison qui soit un tout type d'infection alors dites moi en commentaire quelles ont été vos impressions est ce que vous connaissez d'autres antibiotiques dans ce genre partagez les nous en commentaire afin que cela puisse aider beaucoup de personnes si vous êtes de ceux là qui n'aiment pas commenter alors laissez moi juste un petit émoji en commentaire ou alors encore cela fera l'affaire je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin de plus je ne cesserai jamais de le mentionner soyez de ceux qui partagent et qui sont généreux partagez cette vidéo qui montre comment faire son antibiotique bio à la maison à tous vos contacts famille amis sur whatsapps instagram et j'en passe on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo mes amours d'ici là prenez grand soin de vous rester en forme restez au top bisous bisous